bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congolive télévision c'est matin en direct de goma à l'exclusivité avec mouinou casse et maté espoir bonjour et bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos télés spectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congos puissent recouvrir sa souveraineté nationale internationale vous allez bien oui nous allons très bien malgré quelques malaises mais ça va nouvelle semaine avec de nouveaux propos de nouvelles actualités on commence au rwanda où les présidents qu'un gamin lors de son séjour au béné a tenu des propos pour certains incendiaires de propos des provocations et des propos mal déplacés des propos aujourd'hui qui suscite de vives réactions dans les chefs des congolais et soit oui nous que vous l'avez suivi le président rwanda on va se l'a suivi en intégralité avec ses lunettes noires qui montrent aussi son coeur mais cela ne peut pas on peut pas dire ce sont des propos incendiaires des propos provocatrices de propos non il a dit ce qui est dans son coeur et il a dit ce que pense son gouvernement et il a dit ce que prépare son gouvernement peut-être la guerre vient 23 c'était l'essai de voir qu'est ce que ça va produire c'est que nos autorités et nous la population nous devons plutôt prendre des mesures pour protéger l'intégrité du territoire national c'est comme ça qu'ils avaient commencé c'était dans des propos pareils qu'ils avaient commencé pour chasser les routes de leur nation dans leur pays et c'est comme ça aussi qu'ils commencent à tenir de tels propos uniquement que pour voir comment est ce que nous allons réagir nous allons comment est ce qu'on va considérer ces propos qu'est ce qu'on va faire pour répondre à ces propos mais moi je peux dire à nos autorités de préparer toujours notre armée et voir qu'est ce que ça va produire vous savez lorsqu'il a compris que nous nous sommes tous méfiés des 1.23 personne ne s'en fout des 1.23 les 1.23 ont été bannis partout où ils passent ils sont rejetés par la population ils commencent à créer notre racontaire et ça c'est vouloir aussi dans tout ce qu'il a dit c'est vouloir aussi créer encore les génocides au congo comme il a il a toujours fait mais il veut maintenant officialiser ces génocides lorsqu'il dit par exemple qu'en séparant en sédant les terres rwandaises à la rdc il y a une partie des rwandais qui sont venus et qui sont restés au congo qu'est ce qu'il voulait dire c'est qu'il voulait dire que comme il ya l'autre qu'il avait dit son ex-général ici james kabarebe il avait dit que non il y a des rwandais à ma sisi il y a des rwandais à routourou il y a des rwandais ce sont les deux partis qu'il avait dit qu'il y a des rwandais or c'est faux archi faux voyez-vous c'est faux archi faux ça c'est vouloir justifier leur présence et vouloir créer une tension entre celle qui parle le king et rwanda et les congolais vous voyez et nous je crois nous devons avoir des mesures pour lutter contre lui mais c'est tout à fait normal qui veut la paix prépare la guerre nous devons bien nous préparer pour la guerre pendant ce petit moment de ce seul fait que bon j'aime pas dire même pas ce seul fait mais ce petit moment de trêve qui s'observe que nous puissions bien nous préparer que nous puissions bien nous tirer notre armée et d'ailleurs c'était le bon moment que ne soit disant député ne soit disant ministre puisse renoncer à l'air salaire puisque ils sont en train de comprendre comment est ce que l'ennemi se prépare qu'ils puissent renoncer à ça en fait d'armer notre armée en fait de bien outillé nos services de défense et sécurité et renforcer aussi nos services de renseignement puisque ce sont les renseignements qui donnent pouvoir à l'armée et à la république kagame kagame transgressent l'histoire ses propos constitue une une nouvelle provocation ce qu'il ne dit pas c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'est créateur du rcd cndp m23 ce qu'il ne doit jamais oublier c'est que nous défendons chaque centimètre de notre territoire il est le ministre il est créateur de l'rcd cndp mais ces personnes sont à l'assemblée nationale le vrai ça dit c'est une député nationale le pas le président de rcd monsieur azaria sur l'ubert ou amanoa elle est la mère mende les niamou ici je sais pas les qui sont au pouvoir voyez vous c'est qu'il nous avait infiltré jusqu'aux dents comme disait mais vous et laurent désiré kabila et ils ont compris les personnes qui nous avait envoyé ils sont en train de vieillir ils ne peuvent plus accomplir leur mission des nichets arrêtés ouais ils ne peuvent pas accomplir leur mission ils sont ils doivent ils devraient maintenant nous envoyer d'autres jeunes qui vont venir trop fraîches et qui demain après demain ils vont arriver à leur gain de cause notamment c'est se prendre une partie de la rdc comme quoi c'est leur terre que les colons que les colons avaient attribué à la rdc à part qui ne maîtrise pas l'histoire pré-colonial post-colonial et colonial il ya beaucoup de choses qu'elle cherche à faire le forcing mais attention ils ont l'air pareil français vous avez suivi sarkozy comment est-ce qu'il les disait que la géographie change les gens doivent comprendre c'est quand même pas que la géographie change ça veut dire que il ya on peut avoir les 2 345 1454 kilomètres carrés on enlève quelques kilomètres carrés on donne ça aux étrangers chose qui est pirement impossible voyez-vous c'est que le chef de l'état il a répondu farouchement en nia toute négociation avec les 1 23 puisque si on accepté de négocier avec les 1 23 d'office on va encore faire entrer d'autres dans le gouvernement voyez-vous et demain après demain comme cdp ils ont échoué rcd ils ont échoué parce que rcd c'était les vrais pieds de la balkalisation imaginez-vous rcd gérer combien de kilomètres vous voyez et c'était les pieds de la balkalisation malheureusement pour eux les congolais qui étaient dedans se sont opposés ils avaient refusé et d'assez depuis même chose les congolais qui étaient dedans avaient refusé mais les congolais n'avaient pas de vrais postes dans l'rcd voyez-vous c'est là qu'il y avait des postes ils ont été envoyés par leur gravette c'est pourquoi vous avez vu depuis qu'elle a été arrêté le rwanda est sorti quatrième producteur du colta ils ne sont plus les premiers producteurs du colta ça doit interpeller tout le monde voyez-vous et moi je crois aussi on peut pas se limiter à des discours ici chez nous au congo nous devons aussi agir une fois pour toutes vous savez vous aujourd'hui ce qui se passe ailleurs nous avons cette capacité d'imposer aussi la guerre aux autres voyez-vous puisque les protagonistes existent celle avec qui c'est les adversaires du rwanda existent les adversaires de la rdc existent et kagamen ne fait que choisir ceux là qui se battent contre les congos pourquoi nous aussi on ne peut pas réfléchir de telle ou de telle autre manière je crois l'avenir va nous donner raison et nous ça doit nous pousser aussi à une bonne réflexion on peut aussi délocaliser la guerre la guerre rien est dit que la guerre doit être démêrée seulement à l'est de la rdc il ya il ya c'est pas je ne dis pas qu'au fait de localiser la guerre l'amener à l'ouest à l'ouest fait partie de la rdc effectivement non c'est pas au rwanda celle c'est pas en uganda celle c'est pas burundi celle il faut amener la guerre là où la guerre est venue c'est tout à fait normal la guerre de l'est lorsque vous voyez la guerre de l'est qu'elles sont ces personnes majeures impliquées dans cette guerre mais le ministre mouya a répondu à ça il est le fondateur du cn de paix le fondateur de rcd monsieur paul kagame et il faut amener la guerre chez kagame c'est simple effectivement c'est simple là il n'y a pas la guerre il y en aura il y en aura il ya il ya quelques sortes pour accompagner les propos du président tu serais dit qu'a tenu la fois dernière de dit qu'il est déjà comme kagame il faut les débarrasser non il faut aider la population rwandaise il faut aider la population rwandaise à les débarrasser de ces sanguinaires kagame voyez-vous aujourd'hui lorsqu'un congolais passe au rwanda il est considéré comme un fdl tout congolais rwanda il est considéré comme fdl vous avez suivi une miss rwandaise qui ne sait même pas de quoi elle parlait quand on demande l'armée le nom de l'armée congolaise qu'est ce qu'elle avait dit les fdl c'est ça l'histoire qu'ils appellent peut-être vous voyez c'est ce qu'on les enseigne chez eux et lorsque aussi un rwandais passe au congo il est méfié quoi que nous sommes une population hospitalier hospitalier mais il est méfié voyez-vous simplement puisqu'ils ont une dirigeant du genre de messieurs kagame si nous on était comme un puisque nous savons les 1 23 ce sont des rwandais c'est l'armée rwandaise rdf si nous on était comme un on pouvait voir un rwandais on dit non c'est un 1 23 or c'est faux c'est pas tous les rwandais qui sont des 1 23 mais lorsqu'un congolais passe au rwanda vous allez voir comment est-ce qu'il est méfié vous voyez puisque effectivement un rebelle puisque il a eu cet enseignement de la bouche de leurs autorités attention lorsqu'ils me sortent de telles paroles c'est que il a eu ça dans leur briefing voyez-vous or chez nous 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 avions été éduqués de bien accueillir les autres mais nous ne devons pas être victimes aussi à cause de notre bon coeur voyez-vous nous devons accepter de comprendre que les serpas c'est un serpas et non il est connu il est connu oui monsieur kagame la personne à qui le congo a tout donné mais il n'est pas satisfait lui se sentir à l'aise c'est devoir prendre une partie de la rw il a confirmé hier et moi je me demande ces adeptes qui sont dans cette ville qu'est ce qu'ils nous allons encore continuer de vivre avec cela qui accompagnent les personnes qui vont balcaniser notre pays non nous voulons voir tout le monde être aux arrêts et être jugé voire même pas dit quoi que la peine de mort a été parce que chez nous c'est pas en application ce n'est pas aboli vous voyez c'est qu'il faut encore l'appliquer effectivement c'est pas aboli et oui c'est pas aboli et c'est pas appliqué voyez-vous c'est pas aboli effectivement lorsqu'il ya quand même mais oui et je crois on va arriver là bas on va arriver là bas un dossier comme celui de qui alors on a vu des propos des réactions en tout cas des congolais sur les réseaux sociaux à propos de la déclaration de kagame au pn est-ce que kagame semble maîtriser l'histoire du congo et on a vu par exemple les députés par l'histoire du congo les histoires de la région on a vu par exemple les députés jifinal monobo qui a recommandé en tout cas président kagame de délire le livre intitulé l'évolution du royaume du rwanda des origines en 19 1900 oui 1900 donc c'est ces livres qu'il a même publié il a partagé si les réseaux sociaux les députés monobo pour en tout cas aider les présidents rwandais c'est l'opin de l'histoire c'est un ignorat historique je ne vois pas en abhiarimana qui ne maîtrisait pas la région des graves l'histoire de la région des graves puisque abhiarimana a été natif du rwanda propriétaire du rwanda d'ailleurs mais kagame est parvenu oui il n'est pas natif du rwanda ça nous devons comprendre ils étaient venus je ne sais pas d'où non vous savez c'est par après avoir assassiné abhiarimana et créer les génocides pour assassiner plus des hutus au rwanda et d'ailleurs si vous regardez même la morphologie de ces crânes qu'on expose ce sont des morphologies des rois des hutus il n'y a rien de tout alors oui il peut y avoir quelques tuts aussi mais si effectivement effectivement mais oui effectivement comment tu avais accès ah mais tout le monde y accède tu es parti au rwanda mais oui mais c'est que je vais me voir décapituler j'étais au chien comme on a fait les journalistes la fois dernière comme on a fait un monsieur ici les musiciens ici non je me prépare pas à ça j'irai au moment monsieur kagame c'est un ignorant historique et d'ailleurs nous félicitons c'est 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 la toute première fois que l'honorable mounubo puisse écrire quelque chose qui convient vouloir donner la lesseau à kagame c'est une bonne chose d'ailleurs on recommande à nos compatriotes de partager ça peut être ça va arriver dans les mains de kagame et kagame va lire peut-être mais c'est ça le sérieux problème on va traduire en anglais en anglais bon j'espère s'il y a ceux-là qui s'avaient écrit tini rwanda chez nous s'il y en a oui puisque c'est une langue il faut apprendre la langue il faut partager à kagame en fait qu'il puisse comprendre puisqu'on se raconte finalement qu'il ne maîtrise pas l'histoire de la région oui c'est un barbare il est venu après avoir abattu quelqu'un qui maîtrisait la région des grands lacs arrêter tous ceux là qui maîtrisait la région des grands lacs voilà lui il tombe dans des erreurs puisqu'il ne maîtrise pas la région on demande à ses parents qui nous suivent de la communauté de l'eac et c'est là séparés français de bien vouloir dire à kagame que la rdc doit rester intacte et l'intégrité territoriale sa souveraineté doit être respectée comme l'un de ses amis le président suisse il y compris dans un rêve la rdc ne cédera aucun centimètre de son territoire il ne faut même pas y penser dit la sénatrice francine mouyumba elle a totalement raison puisque nous avions géré tous les jours où nous avions vu le soleil comme ça quand vous avez dit à l'école voilà la rdc composé des 26 de 26 provinces nous nous sommes dit tous en grandissant que nous protégerons les terres de nos ancêtres et c'est pourquoi nous disons à nos jeunes d'intégrer massivement nos efforts de c'est d'intégrer massivement la police d'intégrer massivement les services de renseignement pour voir qu'est ce que nous pouvons faire dans l'ensemble pour protéger l'intégrité du territoire national aussi ça ne se limite pas aux propos puisque lorsqu'on dit que la rdc ne cédera jamais si nous n'avons pas les moyens pour protéger notre terre on peut nous envahir et prendre les terres par force voyez-vous alors je demande aussi à la dame sénatrice une dame à qui nous croyons qu'elle peut faire quelque chose puisque quand nous suivons quand même ses réactions elle reflète quand même une intelligence quoique elle soit encore dans les poches de monsieur kabila mais quand même elle reflète quelque chose de l'intelligence et nous nous avons quand même quand il était la présidente de la jeunesse panafricaine elle essayait de redonner l'image quoi qu'elle avait des cales toujours du rwanda ce que vous savez elle avait une dame qui s'opposait qui était le pion de monsieur kagame bon c'est une longue histoire qu'on ne veut pas revenir là on ne veut pas trop être versé mais nous demandons aussi à la dame de vouloir conscientiser ses collègues sénateurs en commençant par monsieur l'oukouévo qui est l'un des grands criminels économiques en commençant par l'oukouévo et dire à ces gens de renoncer à leur salaire pour permettre à la république de former l'armée de bien outilier l'armée ou bien puisque le congo a trop de moyens ils ne peuvent pas renoncer mais il faut voir dans leur budget quand même il faut revoir les budgets de l'armée les budgets de la défense pour que nous puissions tenir debout face à l'ennemi nous devons comprendre les congo nous sommes celles mais les rwandais monsieur kagame à ses parrains français européens australiens anglais c'est que tous les anglo-saxons d'abord ils sont derrière lui et il lui donne tout ce qu'il faut comme moyen mais nos députés préfèrent nos sénateurs nos ministres préfèrent toucher trop d'argent que de permettre à l'armée de bien s'organiser on finit par cette actualité combat entre troupes et ac m 23 en tout cas l'armée bourrondeuse a présenté des rebelles d'y m 23 capturer des uniformes de l'armée rwandaise des armes et munitions saisie lors des affrontements ce week-end c'est l'axe qui battit en guerre en bas de kiloli nous sommes dans le territoire de massy sonore qui vous en tout cas on voit les bourrondais se battre contre les rebelles vous savez nous sommes revenus sur ça un peu la fois dernière mais vous devez comprendre la présence de bourrondais amasisi sa frise c'est que kagame n'est pas content que les bourrondais sont sont amasisi partout là où se trouvent les aces avez-vous un jour entendu que ces troupes ont été attaquées non mais amasisi les mètres ils ont largué des bombes des obis dans les camps de l'eac et l'eac n'avait même pas répondu voyez-vous cela montrait déjà une complicité et depuis que ces gens sont amassés si elles s'opposent vous savez le problème c'est quoi elles s'opposent que les m 23 ne puisse même pas ne puisse même pas ériger des barrières pour pour exiger des taxes et impôts à la population il s'impose que les m 23 ne puisse même pas accéder aux champs de population ils doivent être cantonnés et se retirer puis prendre les larges rentrées là où ils sont venus mais les m 23 et s'opposent aussi à ce que dise cette force de l'eac c'est que dans leur coin où se trouve notre force les m 23 tracasse comme ils veulent les m 23 demandent tout ce qu'ils veulent mais les bourrondais et s'opposent voyez-vous et c'est la cause que messie kagame ne parvient plus à faire passer les minerais qu'ils avaient déjà appuyés voyez-vous et les 23 n'accèdent plus à tout ce qu'ils avaient déjà établi comme leur droit et nous encourageons cette force bourrondaise et nous demandons que d'autres soient comme cette force bourrondaise faute de quoi nous allons les qualifier comme des complices mais aussi vous devez comprendre dans cette guerre notre ennemi fidèle c'est la boule c'est le bourrondi mais d'autres ce sont des complices dont ils ont des séquelles leur histoire c'est l'ami fidèle l'ami fidèle d'accord vous avez dit l'énénie alors on ne fait pas cette actualité les ministres de la défense des pays membres de l'eac se réunissent en tout cas ici à goma ce mercredi pour clarifier les mandats de la force régionale à cette occasion ils vont également évaluer la situation de sécurité actuelle au nord qui vous qu'est ce qu'on attend de cette rencontre non nous autres ça nous dirait d'ailleurs nous sommes en train de préparer une ville morte ce mercredi pour demander la paix chez nous et retrait de cette force inutile de l'eac soit ils acceptent de se retirer soit ils acceptent de combattre nous sommes catégoriques nous ne voulons pas les dialogues avec les a 23 et nous demandons je profite de votre caméra effectivement nous demandons à la jeunesse de s'élever de se mettre debout intégrer massivement combattre pour protéger la terre de vos ancêtres si nous ne combattons pas nous risquer d'être des esclaves chez nous et bien être des exilés chez nous comme aujourd'hui ou bien être aux arrêts chez nous comme ça s'est passé au rwanda nous avons déjà une jurisprudence c'est ce qui s'était passé au rwanda et nous devons bien voir ce qui s'était passé au rwanda voir des bonnes choses et des mauvaises choses quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place chers compatriotes partout où vous vous retrouvez il faut comprendre que la guerre n'est pas encore finie c'est une guerre pirement populaire et que tous nous devons nous investir pour gagner cette bataille que nos politiciens cessent de se battre pour des intérêts politiques mais nous devons nous battre pour l'intérêt général et l'intérêt général c'est de protéger l'intégrité du territoire national puisque tu ne seras jamais président dans un pays balkanisé tu ne seras jamais député ou ministre dans un pays balkanisé c'est pourquoi tous nous sommes appelés à l'unité et combattre l'ennemi à ça merci beaucoup espérant et nous qu'a fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi je vous dis bonjour merci